Bonjour Alain Duhamel. La droite espagnole a remporté une victoire écrasante aux législatives dimanche. Mariano Rajoy sera le prochain président du gouvernement. Est-ce que selon vous les socialistes ont été battus par la crise ou par la droite ? Les socialistes espagnols ont été battus par leur mauvaise gestion de la crise. La droite espagnole, le parti populaire de Mariano Rajoy, a certes réalisé une prouesse en obtenant la majorité absolue des sièges et les socialistes, eux, ont obtenu leur plus mauvais score depuis le retour de la démocratie. Ils ont d'ailleurs perdu pratiquement tous leurs fiefs régionaux en Espagne. Mais derrière ça, il ne faut pas se tromper d'interprétation. Ce vote-là, c'est un plébiscite négatif, c'est une sanction, ce n'est pas du tout une espérance ou ce n'est pas du tout un projet. Il n'y a pas eu d'enthousiasme pour la droite espagnole, il n'y a pas eu de séduction de Mariano Rajoy, il y a eu une volonté de punir José Luis Zapatero et les socialistes espagnols. Alors c'est un renversement de situation assez théâtrale, il ne faut pas oublier que Zapatero était là depuis 7 ans, qu'il était extrêmement populaire au départ, qu'il donnait le sentiment d'être l'homme de la modernité, de la confiance, de la métamorphose de l'Espagne, qu'avec lui la société espagnole effectivement a bougé comme jamais depuis Franco, qu'il y avait de l'espérance, de la confiance, que le niveau de vie augmentait et puis il n'a pas vu du tout la bulle immobilière énorme qui se constituait, il n'a pas vu la fragilité croissante du système bancaire régional espagnol qui y était lié, il a tardé à prendre conscience de l'importance et de l'impact de la crise et le résultat c'est qu'aujourd'hui, et en ce qui concerne le taux de chômage général, et en ce qui concerne le taux de chômage des jeunes, et en ce qui concerne le taux de pauvreté, l'Espagne est en plein désastre. En tout cas, ça fait maintenant 7 gouvernements européens qui ont été balayés par la crise depuis le début de l'année, quelles conséquences ont pu en tirer ? La crise a fait irruption en août 2007, c'est la plus violente et la plus cruelle depuis les années 30, ce sont d'abord des peuples qui évidemment en sont les victimes alors que les malheureux que peuvent-ils au soubresaut actuel du capitalisme financier ? Mais tous les gouvernements, tous les gouvernements qui se présentent devant les urnes, tous les gouvernements ont été balayés, la seule exception c'est la Pologne parce que la Pologne a été plus épargnée par la crise et surtout parce que l'opposition était complètement discréditée. Mais ailleurs, de gauche, de droite, bons, mauvais, nouveaux, vieux, de toute façon ils ont été balayés. Cela dit, il faut nuancer. Il faut nuancer parce que les gouvernements de gauche ont été beaucoup plus souvent sanctionnés que les gouvernements de droite. Qu'à la suite de ce qui s'est passé, c'est une droite un peu technique, modérée, assez effacée, qui prend le pouvoir. On le voit en Grèce, on le voit en Italie, on le voit en Espagne, on le voit au Portugal, on l'a vu en Grande-Bretagne, on l'a vu dans d'autres pays d'Europe du Nord. Et que derrière cette droite, bien sous tout rapport, il y a en même temps un durcissement très net de l'électorat de droite vers des formes d'extrémisation ou de populisme. Et puis l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un changement d'archétype des hommes de gouvernement. Avant la crise, on était dans une période strassé-paillette, charme, télévision, télé-génie. Et puis aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, les vainqueurs sont un peu ternes, assez techniques, assez ennuyeux. C'est un gros progrès. Alain Duhamel.